Bienvenue dans Classe Affaires, diffusée sur BFM Business, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. On commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et l'entreprise sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est Amaris Consulting, une société indépendante de conseils en technologie qui offre des conseils et des solutions aux entreprises. L'une des spécialités d'Amaris Consulting, c'est la branche EMA pour Health Economic and Market Access qui renvoie à l'économie de la santé et à l'accès au marché. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir notre invité du jour. Bienvenue Lorraine Dallacosta, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour, je suis directrice opérationnelle pour l'entité Amaris Consulting et plus particulièrement l'offre EMA pour Health Economic and Market Access. Alors maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi on devrait embarquer avec vous à Amaris Consulting. On passe tout de suite à la rubrique Boarding Pass. Alors votre spécialité, c'est l'économie de la santé. Quel est l'accompagnement que vous proposez à ces clients dans ce cadre ? Alors nos clients sont des entreprises pharmaceutiques multinationales que nous accompagnons dans leur dossier de soumission pour des autorisations de mise sur le marché, ainsi que leur demande de remboursement pour des nouveaux traitements sur lesquels ils travaillent. Nous travaillons également avec les autorités de santé, cette fois pour les accompagner dans leur décision de prise en charge. Ça passe par des évaluations médico-économiques, des modèles statistiques, ainsi que des revues et synthèses de preuves, aussi bien au niveau global que national. Donc notre équipe, c'est finalement 70 talents basés sur trois continents et huit pays, dont la France. Et justement, dans le cadre des dossiers que vous traitez, vous commencez par collecter un certain nombre de données que vous analysez. Vous analysez notamment l'ère thérapeutique des maladies et des traitements. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous modélisez les résultats que vous avez trouvés ? Oui, c'est ça. Donc finalement, selon la question de recherche, on va d'abord faire un état des lieux exhaustif des données publiques disponibles et relatives à la maladie, au traitement déjà existant, ainsi qu'au poids que la maladie continue de constituer aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Ensuite, ce sont des informations qu'on va modéliser pour finalement en faire des outils d'accompagnement à la décision pour nos clients. Et même parfois, ces éléments vont directement être intégrés aux dossiers de demande d'autorisation que nos clients vont ensuite soumettre aux autorités sanitaires locales. Afin de les légitimer également, j'imagine. C'est ça. Et en plus de ces activités, vous intervenez sur des projets innovants. On va s'arrêter sur un de ces projets relatifs à une maladie neurologique. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Oui, donc pour ce projet en particulier, notre client souhaitait comprendre quelle était la réalité et finalement le stigma social autour de cette maladie neurologique qui induit un trouble du mouvement, que ce soit pour les patients, mais également pour le personnel soignant. Donc finalement, comprendre quels étaient leurs sentiments aujourd'hui. Donc on s'est appuyé sur nos compétences médico-économiques, mais également sur les compétences technologiques d'autres départements d'Amaris, notamment en termes de data science et d'intelligence artificielle. Donc finalement, ça a pris la forme d'une veille sur un peu plus de dix réseaux sociaux différents, tels que Facebook, Twitter, afin de comprendre quelles étaient les opinions des patients et du personnel soignant vis-à-vis de cette maladie et de ce trouble particulier, pour finalement comprendre quel était aujourd'hui encore le poids de la maladie vécue et subie par ces patients. Donc nous avons finalement fait un protocole de recherche. On a pu récolter, trier et anonymiser un certain nombre de données pour finalement les analyser et les restituer à notre client. Et justement, quels ont été les résultats de ce travail de veille, d'analyse, mais aussi de modélisation ? Alors ça a permis à notre client, finalement, suite à ce travail, d'adapter sa stratégie médicale dans les pays concernés par l'étude et de manière plus large. Donc il y a une publication suite à ce travail qui est en cours d'écriture et qui devrait être publié dans les prochains mois. Merci beaucoup pour ces éléments. On passe tout de suite à votre prochaine destination. Alors Lorraine Dallacosta, quels sont vos projets à venir côté Amaris Consulting et surtout sur cette branche EMA ? Alors d'un point de vue géographique, d'abord, nous souhaitons continuer notre évolution aux Etats-Unis et en Asie, tout en assayant nos positions en Europe. Ensuite, d'un point de vue projet, nous souhaitons continuer à nous différencier en apportant des solutions innovantes à nos clients, notamment en nous appuyant sur les capacités technologiques d'Amaris Consulting. Et finalement, c'est continuer à avoir ce partenariat avec nos clients, nous appuyer sur nos compétences et nos expertises respectives afin, ensemble, d'atteindre un objectif commun qui est finalement d'avoir un impact positif et de changer positivement le domaine de la santé. Eh bien, on vous souhaite de tout cœur d'atteindre cet objectif. Merci Lorraine Dallacosta. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations et du développement de la solution EMA chez Amaris Consulting. Quant à nous, on se retrouve très vite dans Classe Affaires pour une nouvelle émission dédiée à la découverte d'entreprises ambitieuses, toujours diffusée sur BFM Business. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada